Comme vous voyez, je suis venu les mains vides. J'en conçois une légère culpabilité, mais j'ai cru comprendre que notre exercice consistait à nous mettre au diapason du temps présent. Je m'étais imaginé qu'il était peut-être plus productif d'écouter ce que les uns et les autres ont à dire pour ensuite enchaîner. Je vais essayer de le faire à ma manière. En partant d'un rappel, je ne sais pas si cela vous dit quelque chose, dans le livre 11 des Confessions, Saint Augustin se pose une question fondamentale qui a trait à la promesse de la rédemption, du salut. Il se demande comment lui, qui a façonné ce qu'il est, c'est-à-dire l'individu qu'il est, dans le temps qu'il fuit, dans le temps qu'il entraîne vers la mort, comment cet être pourra être sauvé, c'est-à-dire pourra exister dans l'éternité de Dieu. Et il se jette par terre, il se tord les mains, il prie, il pleure, et il finit par avoir une intuition. Et je pense que cette intuition fait écho à votre première réflexion sur la cotemporalité. Parce que Saint Augustin se dit que tout ce qu'il peut faire pour rendre son existence finie, compatible avec l'éternité, consiste à produire dans l'existence ici-bas de petites plages d'éternité. Alors ces petites plages d'éternité, il les appelle distensio temporis, c'est-à-dire du temps dilaté. Or, l'opération qui consiste à dilater le temps, embrasse dans le présent le passé et le futur. L'exemple qu'il choisit est le chant. Quand on chante, le son qu'on aimait serait un bruit. Si le ton précédent et le ton qui va suivre n'étaient pas qu'au présent, à l'émission du temps présent. Cette opération qui relie les trois temporalités fait donc de l'être que nous sommes un être qui peut espérer s'inscrire dans l'éternité. Mais ce sont de toutes petites éternités. Et je pense que c'est la plus belle théorie de la culture qu'on puisse imaginer. L'artiste travaille à faire du temps qui fuit, un temps qui demeure, mais qui ne demeure qu'un temps. Ce n'est pas une éternité réelle, c'est une éternité provisoire. La contemplation des œuvres, quand on se plonge dans la contemplation d'un tableau, qu'on écoute de la musique ou qu'on lit un poème, eh bien on s'installe dans ce temps qui est un temps qui demeure un temps inchangé. Une fois qu'on a admis que l'existence humaine permet d'embrasser les trois temporalités dont le temps vécu se compose, le passé, le présent et le futur, on peut comprendre qu'on a au cours de l'évolution de l'humanité accentué différemment ce rapport au temps. Ça c'est la référence à Hartog, mais ce n'est pas lui qui a inventé la chose. C'est omniprésent depuis le Moyen-Âge. Je cite quelqu'un que vous connaissez, vous, mais peut-être par le public, Joachim de Flore, un prêtre calabré qui, au XIIe siècle, soutenait que l'histoire sacrée ne pouvait se dérouler qu'en trois temps. Ces trois temps, c'est le temps du Père, l'Ancien Testament, le temps du Fils, qui est donc le temps que l'on vit sous l'emprise de l'autorité ecclésiastique, et puis le temps du Saint-Esprit, qui est le temps de la liberté retrouvée. Ces trois temps correspondent très exactement à ces trois temporalités vécues qu'on appelle le passé, le présent et le futur. Une fois qu'on admet qu'on ne peut pas concevoir son existence autrement que comme un travail sur ces trois dimensions temporelles, on commence à comprendre pourquoi certaines civilisations ont privilégié le rapport au passé considérant qu'il n'y a pas de nouveauté. La nouveauté étant considérée comme un danger, comme une menace, ces civilisations, et l'on existe encore aujourd'hui sur la surface de la Terre, se sont ingéniées à désamorcer la menace que le nouveau représentait en considérant qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. C'est la phrase de l'ecclésiaste, de ce qui a été, sera, rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, c'est le passé qui revient inlassablement, ce qui suppose qu'on a une représentation cyclique de l'histoire. Et cette représentation cyclique peut s'appuyer sur la perception que dans ces civilisations, on a du mouvement même du cosmos, puisque ce sont des civilisations qui considèrent que la Terre est au centre, que tout tourne autour de la Terre, et par analogie, l'histoire humaine est au fond à l'image de ce qui s'accomplit dans le mouvement des corps célestes. Le passé, du coup, devient le véritable étalon de tout ce que l'on peut penser au présent. Et lorsque quelque chose semble excéder ce qu'on n'a jamais vu, eh bien, on a le mythe de l'âge d'or, selon lequel on considère que ce qui semble être nouveau n'est qu'une redécouverte d'une perfection perdue. Ça, c'est la première forme que les civilisations peuvent adopter pour régler le problème du rapport au temps. On a entendu qu'à un certain moment, la modernité européenne va ouvrir la perspective de l'avenir. et elle va le faire au moment où Copernic déloge la Terre du centre de l'univers. Soudain, un effroi saisit. C'est le moment où les humanistes, d'ailleurs, essayent de conjurer cette peur qui est engendrée par le fait que les corps célestes, soudain, semblent entrer dans une forme d'errance parce qu'on ne sait pas exactement, ils ne reviennent pas sur leur pas, on ne sait pas exactement où ils vont. C'est là que Kepler invente de nouvelles mathématiques pour conjurer ce danger. Or, ce qui, pour notre propos, est intéressant, me semble-t-il, c'est que pour répondre à la problématique que l'hypothèse de Kepler avait mise au monde, si j'ose dire, on invente des utopies. La première utopie date de 1516. D'ailleurs, c'est Thomas More, le chancelier anglais qui a été décapité. C'est Thomas More qui invente même le terme. Utopie, ça veut dire en grec non, lieu, ce qui n'a pas encore lieu. Et donc, avec cette utopie, s'ouvre la perspective de l'avenir avec l'idée que ce mouvement inquiétant de l'innovation constante va pouvoir être conjuré si on a un terme, un terme qui représente la perfection, qui, cette fois-ci, n'est plus dans le passé, mais qui est dans l'avenir. C'est l'aboutissement de l'aventure humaine. Et du coup, on commence à penser le progrès. Dans les sociétés qui prennent le passé comme référence centrale, il n'y a pas de progrès. Tout revient. Dans les sociétés modernes, elles sont essentiellement marquées par la décision européenne. C'est-à-dire, c'est la renaissance. C'est le moment où s'ouvre soudain avec l'effroi qui l'accompagne et l'hypothèse que les choses évoluent et changent. Eh bien, l'idée du progrès est une idée qui va, tout au long des années, des siècles, des lumières, faire progresser les sciences, les techniques avec cet optimisme qui caractérise ceux qui pensent qu'ils vont dans le bon sens. Et je m'amuse souvent quand j'entends dans les débats politiques aujourd'hui, les héritiers de la dernière utopie, l'utopie marxiste, je prends le secrétaire général de la CGT, qualifier les événements en termes d'avancée et de recul. Dans aucune civilisation ancienne, on pouvait utiliser ce critère pour donner un sens aux événements. Dans la perspective moderne du progrès, on peut effectivement considérer que certaines choses vont dans le bon sens et d'autres pas. Eh bien, je fais court, cette modernité européenne qui ouvre donc le futur va rencontrer au XIXe siècle, et c'est ça que je voulais essentiellement jeter dans le débat, va rencontrer une protestation véhémente de la part de toute une génération de jeunes gens qui considèrent que vivre pour qu'à l'avenir, ça ira mieux, c'est trahir le devoir de vivre pleinement le présent. C'est la génération de Baudelaire, c'est la génération des dandys londoniens ou des artistes, ou de la bohème parisienne, ce sont des gens qui ont une véritable théorie de la conquête du présent arrachée aux promesses d'avenir, arrachée à l'idée que les lendemains vont chanter, qu'il y a un avenir à Dieu, enfin, toutes ces formules qui sont des formules d'utopie. Eh bien, ces jeunes gens veulent vivre dans le pur présent, cherchent à accroître l'intensité du présent. D'ailleurs, les derniers vers des Fleurs du Mal de Baudelaire sont un véritable programme à cet égard. Je vous le cite de mémoire. Nous voulons, tant ce feu nous brûle encore, enfer ou ciel, qu'importe. Donc, pas de perspective d'avenir. Plonger dans le gouffre pour y trouver du nouveau. Soudain, le nouveau devient la rupture, c'est-à-dire ce qui rompt la routine, devient la véritable conquête de cette génération. C'est la génération des artistes qui inventent, les dandies sont évidemment les représentants les plus en vue, qui inventent le look, c'est-à-dire le changement de style. Jusqu'à cette époque, le vêtement était statutaire. Les gens pouvaient mettre des ornements, des rubans, des jabots, brodés, mais on ne pouvait pas changer de style. Le changement de style devient la grande affaire de cette époque. Et ce que je suggère, c'est qu'avec l'idée d'intensifier le présent, d'ailleurs on fait pour la première fois l'éloge de la drogue à cette époque, il s'agit essentiellement de développer des stratégies par lesquelles le présent s'affirme comme intense. Ce sont les ruptures de style essentiellement, c'est pour ça que je parle de look, des provocations à l'adresse des bourgeois qui sont tout à fait victimes de l'illusion que le progrès va régler les problèmes de l'existence humaine. Ces jeunes gens disent non, 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 il faut absolument faire apparaître que le présent a une valeur supérieure à toute espérance tournée vers le futur. La chose intéressante à mes yeux, c'est que ces jeunes gens forment des clubs qui portent d'ailleurs des noms évocateurs, les juments footistes, les incohérents, les hirsutes. Les hirsutes, c'est particulièrement intéressant, ce sont les jeunes gens qui laissent pousser les cheveux parce qu'ils ne veulent pas entrer dans la logique de leurs parents. Tous les jeunes qui protestent contre l'obligation de s'inscrire dans une existence tournée vers le futur où il faut réaliser ce que les parents attendent d'eux, les garçons se laissent pousser les cheveux. En fait, c'est le slogan de mai 68 aux Etats-Unis, « Paradise now ». L'interdit d'interdire le paradis maintenant, c'est l'insistance sur le pur présent. Et ce que je souhaite pour le débat qui va suivre en tiré, c'est que les avant-gardes artistiques vont commencer à préparer le terrain par des ruptures qu'elles introduisent successivement, la valeur des œuvres devenant de plus en plus une valeur liée à un geste de rupture avec tout ce qui a précédé. Alors que la tradition artistique, notamment en peinture, a consisté à mieux peindre avec de meilleures techniques que ceux qui ont précédé. Et à partir de cette génération du milieu du XIXe siècle, apparaît donc ce que nous appelons l'art contemporain, c'est-à-dire un art qui est essentiellement l'affirmation d'une différence, d'une séparation, d'une rupture. Or, il me semble que cette stratégie d'intensification du présent par des gestes de rupture annonce ce que va être pour nous la publicité. Les créatifs dans les agences de publicité sont les héritiers des artistes autodéclarés, autodésignés du XIXe siècle. Ce sont eux qui inventent constamment des nouveautés. Or, ces nouveautés sont séduisantes, mais elles n'ont comme contenu que la promesse que la nouveauté va intensifier le plaisir d'y goûter. Je cite volontiers Coluche qui est un grand théoricien de cette affaire. lorsqu'ils s'interrogeaient comment on pouvait une fois qu'on avait vanté une lessive en disant qu'elle n'avait plus blanc que blanc, comment on pouvait encore faire la publicité pour une lessive. Et il dit avec une très grande justesse qu'il faut faire l'éloge du nouvel homo. Le nouvel homo c'est l'ancien homo, mais habillé autrement. Du coup, la mode, c'est ça ce que j'appelle le look, la rupture du style, la mode, devient le critère essentiel de ce qui, dans le monde contemporain, on impose comme désirable. Et c'est contre cette tentation qui est omniprésente, on peut mobiliser la grande culture des plages d'éternité que Saint-Augustin nous avait esquissées et dont nous pouvons d'une certaine manière réinventer tout le temps des stratégies. Et j'ai fini en disant que je me suis battu dans les fonctions que j'ai, peu importe, pour l'inscription du repas français au patrimoine immatériel de l'humanité. Ce que l'UNESCO a accepté, c'était un gros bas de plusieurs années. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, à la différence du plat cuisiné chauffé au micro-ondes qu'on avale dans le temps le plus court avec, d'ailleurs, peut-être, un réel plaisir intense de goûter à quelque chose qui a été préparé pour ça. À la différence de cela, le repas français, c'est comme la liturgie, c'est comme une messe. Il faut faire une chose après l'autre. On n'a d'ailleurs même pas le droit d'intervertir l'ordre des choses. Et cette inscription dans un temps dilaté me paraît être le véritable enjeu d'une réflexion sur le temps aujourd'hui. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada